assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez bien en cette première nuit parmi les dix nuits les dix meilleures nuits de ramadan les dix dernières nuits de ramadan qui sont les dix meilleures nuits de l'année donc inshallah on va entamer une petite série de cours et la preuve le premier la première leçon sera concernera la récitation de la fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin tahil amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-tahirin allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayu ya qayyum taj'a'alul hazna iza shi'ta sahla allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nassina wa anfa'na bima allamtana wa zidena ilma la louange est à allah le seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soit accordé à notre maître muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demandons allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer nous demandons à allah de nous accorder une intention sincère dans nos bonnes actions qu'en la taala nous accorde le paradis sans châtiment amine la récitation de la fatiha c'est très important de l'apprendre et de l'apprendre par transmission afin de ne pas faire d'erreur et de ne pas transformer une lettre modifier une lettre par une autre lettre échanger une lettre par une autre lettre parce que chaque lettre compte dans la récitation de la fatiha les savants ont dit qu'il est indispensable pour que ta prière soit valable que la fatiha soit valable et la validité de la fatiha comment vas-tu la garantir en apprenant correctement à prononcer chaque lettre de la fatiha et pour cela il y a besoin bien entendu de s'entraîner comme l'imam al-jazari a dit c'est à dire entre le fait de bien prononcer avec les règles de récitation du coran et entre le fait de ne pas que réciter correctement avec les règles de récitation du coran il y a juste l'entraînement ce qui distingue celui qui récite correctement de celui qui ne récite pas correctement c'est l'entraînement des mâchoires l'entraînement de la bouche il se peut que en tant que débutant certains d'entre vous n'aient pas encore une grande facilité à prononcer certaines lettres ou à enchaîner certaines lettres avec d'autres lettres et comment faire pour améliorer votre prononciation pour améliorer votre récitation en vous entraînant bien sûr cela nécessite un professeur et le mieux c'est que le professeur soit en face de vous afin qu'il vous corrige lors de votre prononciation ça ne va pas être le cas ici puisque le la conversation est une est unilatérale il n'y a que moi qui parle et je n'ai pas je ne suis pas en mesure de vous écouter mais quand même une charla je vais lire la fatiha et je vais mettre un point sur chaque lettre dans laquelle il arrive régulièrement que des débutants fassent des erreurs afin que vous soyez en garde contre ces erreurs là et que vous fassiez attention mais ceci ne vous exonère pas bien entendu de d'aller voir un enseignant qui maîtrise le tajwid la science de la récitation du quran afin qu'il vous corrige dans votre récitation donc inshallah ta'ala on va commencer alors pourquoi j'ai commencé par la fatiha parce que comme j'ai dit la récitation de la fatiha est indispensable dans la prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith la salata limanlam yaqara bi fatiha tel kitab c'est à dire pas de prière pour celui qui ne récite pas la fatiha du livre la sourate d'ouverture du livre qui est la première sourate qui est sourate al fatiha donc on va commencer par le premier verset dans le madhhab shafi'it le premier verset c'est bismillah irrahman irrahim tandis que dans le madhhab malikit le premier verset c'est alhamdulillahi rabbil alamin on va commencer inshallah par bismillah irrahman irrahim et je vais réciter toute la fatiha et après je vais revenir sur chaque verset en précisant les endroits où il faut faire attention à ne pas faire d'erreur 기에 de l'alien il Le mot Amin, tu le récites, c'est recommandé de le réciter après avoir récité la Fatiha, mais il ne fait pas partie en soi de la Fatiha. En d'autres termes, si tu récites la Fatiha dans la prière et tu ne dis pas Amin à la fin, la Fatiha est valable, et donc ta prière sera valable en ce qui concerne la récitation de la Fatiha, mais tu auras manqué une Sunna, un acte recommandé qui est le fait de dire Amin. Je vais la redire encore en surlignant la translittération pour ceux d'entre vous qui ne savent pas encore lire l'arabe. Et je vous rappelle qu'incha'Allah, à partir du mois de juin, je vais faire des formations d'apprentissage de la langue arabe, mais ce sera sur une autre plateforme, et ce sera des formations payantes pour apprendre à lire, à écrire et à communiquer en langue arabe, pour ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez vous inscrire sur le mail l'arabe.simplement, il n'y a pas d'apostrophe, l'arabe.simplement.gmail.com Donc maintenant je vais lire en translittéré. Alors pour que tout le monde puisse lire, on va se baser sur la translittération, bien que je ne préfère pas à l'origine, pour pas que les gens s'habituent et se basent sur la translittération, sans essayer de faire l'effort d'apprendre les lettres en arabe. Mais là, pour le besoin et pour faciliter à tous, on va prendre en compte l'écriture en français. Donc le premier, bismillahirrahmanirrahim, parmi les erreurs qui sont courantes, c'est déjà le i qui n'est pas prononcé correctement comme un i. Ici, il s'agit de la voyelle, c'est la kasra. Tu regardes en arabe, la voyelle courte, c'est ce qu'il y a en rouge, en dessous de la lettre ba, c'est une kasra. Et tu la prononces i, bi, bismi. Et il arrive souvent que des gens disent bismi, bismi. Et ce n'est pas un vrai i, ça tend plus vers le e accent aigu. Et donc il faut faire attention à bien prononcer. Et ça sera pareil pour tous les autres versets de la fatiha. Bismi, bismillahirrahmanirrahim. Pareil, le i qui est après le ha, en fait c'est la kasra du ha, c'est la voyelle de la lettre ha. On dit bismillahirrahmanirrahim. Souvent, certaines personnes disent bismillahirrahmanirrahim. He, ne, c'est pas correct. On dit hi, ni, bismillahirrahmanirrahim. Ça c'est le premier point à prendre en compte lorsqu'on récite la basmala. La basmala, c'est le fait de dire bismillahirrahmanirrahim. Également, dans la fatiha, comme dans tous les autres versets du Qur'an, il faut faire attention aux prolongations. Ici, je vous ai mis les prolongations avec un accent circonflexe sur les voyelles. Ça indique qu'il y a une prolongation. Et là, on va réciter avec deux temps au lieu d'un temps. Donc, tu dis bismillahirrahim, bismillahirrahim et tu ne dis pas bismillahirrahim, bismillahirrahim. Il faut absolument prononcer la prolongation parce que la prolongation, c'est une lettre en soi. Ici, ça correspond à un elif. Bon, dans le terme Allah, il n'est pas écrit de manière explicite ici. Tu vois le lem avec la shadda et après tu vois le ha. Mais en réalité, il y a un elif entre les deux qui parfois s'écrit avec une petite barre qui est verticale. Un peu comme cette barre-là qui est sur le mime de Ar-Rahman. Je vais vous la surligner ici. Voilà. Donc, c'est une petite barre verticale parfois. Là, elle n'est pas écrite sur le nom Allah. Mais c'est connu que le terme Allah se prononce avec une prolongation. On ne dit pas Allah, Allah. Mais on dit Allah, Allah. Donc, bismillahirrahim. La différence entre Allah et bismillahirrahim, c'est que comme il y a une kasra avant le nom de Dieu, dans bismillahirrahim, il y a le i, la voyelle qui va vers le bas en fait, c'est le i. Alors, le nom de Dieu Allah, il se récite sans que la première lettre, le lem, soit emphatique. Et ça, c'est une exception. Ou plutôt, le fait de la mettre emphatique est une exception pour le nom de Dieu. On va dire Allah. Sauf quand il y a une kasra avant. Et dans ce cas-là, on va dire billah. Ici, bismillahirrahim. D'accord ? On ne dit pas billah, billah, bismillahirrahim. Non. On va dire bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Et faites bien attention, bien sûr, à la lettre H. Ici, j'ai mis un H minuscule pour le différencier de la lettre H que j'ai mis avec un H majuscule. Ces deux lettres-là, leur point de prononciation se trouve au niveau de la gorge. Et il y a six lettres qui se prononcent au niveau de la gorge qu'on appelle les lettres de la gorge. Il y a la hamza. Tu vois bien que ça sort au niveau de ta gorge. Il y a le ha, ha, hou, hi. Il y a le aïn, ha, hou, ri. Il y a le haïn, ra, rou, ri. Et il y a le ha, ha, hou, ri. Ces six lettres, elles proviennent de la gorge. Et là, pour les francophones qui n'ont pas l'habitude, il se peut qu'ils aient un peu de mal au début à prononcer le ha. Et dans ce cas-là, il faut que tu t'entraînes. Tu vas dire ha, hou, ri, ha, 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 ha. Pour pouvoir prononcer le nom de Dieu correctement. Tu vas dire après Allah. Et tu ne vas pas dire Allah, 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 Allah. Ça, ça n'est pas correct. Parce que, déjà, il manque le côté emphatique du lemme. Mais surtout, il manque la lettre ha. Allah, Allah, Bismillah, Bismillah. Donc, habituez-vous, entraînez-vous à faire sortir cette lettre-là. Ha, hou, ri. Ha, hou, ri. Ha, 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 ha. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va passer au deuxième mot. Ou plutôt au troisième, puisqu'il y a bismi. Ou le quatrième, puisque la lettre ba, elle est considérée comme un mot à part entière. Quoi qu'il en soit. Arrahmani. Quand tu fais la liaison, tu vas dire Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Et comme j'ai dit, tu fais bien attention à ce que le ha, il est une casra. Tu ne dis pas, Bismillahirrahmanirrahim, comme certains font. Tu dis, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, pour le deuxième, ici. Arrahmane, arrahmane. Il y a la lettre ha. La lettre ha, elle sort également de la gorge. Elle fait partie de huruful halq. Et là encore, les francophones ne sont pas forcément habitués à cette lettre-là. Elle ne fait pas partie des vingt-huit lettres de la langue française. Vingt-huit ou vingt-six ? Vingt-six. Donc, les vingt-six lettres de la langue française. Donc, entraînez-vous. Ha, hou, hi. Si la personne, elle a du mal, elle n'est pas habituée. Pensez à, quand parfois, vous avez besoin de sortir quelque chose qui est au niveau de votre gorge et qui vous gêne. Vous allez faire... N'est-ce pas ? Ce son-là, ha, ha, c'est à cet endroit-là que sort la lettre ha, ha. Et du coup, avec les voyelles, ça fait ha, hou, hi. Ah, ah. Et tu dis arrahmane, arrahmane. Et là encore, il y a une prolongation après le mime. Donc, tu ne dis pas arrahmane, arrahmane. Mais tu vas prolonger en disant arrahmane. Bismillahirrahmanirrahim. Alors là, là encore, il y a la lettre ha, arrahmane, arrahmane. Et après le ha, il y a la prolongation de la casera. C'est pour ça que je vous ai mis un accent circonflexe. Et tu ne vas pas dire arrahmane. Ne sois pas pressé. Certains, comme ils vont vite, c'est possible que la fin, la dernière syllabe de chaque verset, ils la rongent un peu, ils la mangent un peu. Et ils vont dire dans la rapidité, Bismillahirrahmanirrahim, arrahmane. Non, tu dois prolonger. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Répétez après moi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alors là, je commence par un A, parce que je prends le mot tout seul. Mais après, avec la liaison, le A, il va sauter. Et ça sera un I avant. Bismillahirrahmanirrahim. Mais là, je vous mets les mots un par un. Arrahmane. Répétez. Arrahmane. Le Ra, il est mufakham. C'est-à-dire que c'est une lettre qui comporte un... Elle est emphatique. Donc tu ne dis pas al rahman, al rahman. Tu ne dis pas bismillahirrahman, arrahman. Non, tu vas la rendre grave. Bismillahirrahman. Et fais attention, j'ai oublié d'en parler. Fais attention à ne pas rouler le Ra. Le Ra, c'est une lettre qui n'existe pas dans la langue française non plus. Ra, Ra, rou, ri. quand tu mets une fatha ou une dhamma elle va être emphatique, par contre quand tu mets une kasra, donc la dhamma c'est le son ou, la fatha c'est le son a, et la kasra c'est le son i, quand tu mets une kasra, un son i, la lettre ra elle va être légère, elle ne va pas être emphatique, tu vas dire ri tu vas pas dire ri, ri avec une gravité, non par contre quand tu mets les deux autres voyelles la fatha et la dhamma, là tu vas faire un son qui est grave, qui est emphatique ra et rou donc bismillahirrahman tu dis pas bismillahirrahman arrahman, ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est qu'il ne faut pas rouler le ra et ça beaucoup de gens le font ils disent ar, ar ar, et ça ce roulement là tu ne dois pas le faire, parce que c'est comme si tu vas répéter plusieurs fois la lettre, or tu dois la dire une seule fois, mais avec une shadda c'est à dire un dédoublement en restant appuyé sur la même lettre et non pas en la répétant la lettre, donc tu dis bismillahirrahmanirrahim et tu ne dis pas bismillahirrahmanirrahim et là j'ai même raté le roulement tu ne dis pas ar, ar, vous avez compris le ra qui roule là tu ne le fais pas tu dis plutôt bismillahirrahmanirrahim donc répétez bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim 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 et quand tu fais la liaison ça fait ar-rahmanirrahim ar-rahmanirrahim et c'est pas parce que le ra est grave que tu vas rendre grave la cassera précédente tu ne dis pas ar-rahmanirrahim ar-rahmanirrahim non tu dis ni d'accord il faut bien séparer chaque syllabe et ne pas influencer une syllabe à cause d'une autre on répète tout le verset bismillahirrahmanirrahim 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 très bien on va passer au verset suivant alhamdulillahi rabbil alameen donc on prend le premier mot alhamdu alhamdu certaines personnes quand il y a l'article défini elle ils vont trop vite sur la lettre lem même s'il y a un soukoun dessus c'est à dire qu'il n'y a pas une haraka il n'y a pas une voyelle tu dis pas ala tu dis pas alu tu dis pas ali tu fais pas de voyelle et le contraire de la voyelle c'est le soukoun le soukoun c'est quand tu t'arrêtes dessus el el tu dis pas ala ni alu ni ali tu dis el le lem ici il a un temps à part entière à part entière tu dis pas alhamdu alhamdu en mangeant la moitié du lem non tu lui donnes un temps comme tu donnes un temps à chaque lettre et à chaque avec sa haraka avec sa voyelle donc alhamdu alhamdu vous voyez que le tempo c'est le même alhamdu alhamdu et si tu vas plus vite ça ira plus vite mais ça sera symétrique alhamdu et si t'es lent alhamdu 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 mais tu vas pas plus vite dans une syllabe que dans les autres syllabes comme certains qui font alhamdu alhamdu non il faut que ce soit linéaire chaque lettre tu lui accordes le temps qu'elle mérite alhamdu alors là encore le H majuscule correspond à la lettre H et pas au H il faut bien distinguer les deux lettres alors là certains ils ne font pas une bonne casera sur le lit et ils disent l'illahi l'illahi attention c'est un vrai i c'est une casera alhamdu l'illahi alhamdu l'illahi alhamdu l'illahi et bien sûr tu prolonges le nom de Dieu Allah ici comme il y a une casera avant tu vas dire l'illahi et tu dis pas l'illahi l'illahi non ça c'est faux tu dis l'illahi et donc avec la liaison alhamdu l'illahi répétez après moi alhamdu l'illahi alhamdu l'illahi alhamdu l'illahi alhamdu l'illahi allez-y hein matahashmosh allez-y pour vous entraîner ce qui aide pour beaucoup de débutants l'erreur qu'ils font bien parmi les erreurs qu'ils font de manière récurrente c'est de ne pas bien séparer ou de ne pas exprimer une bonne distinction entre une lettre qui a une voyelle courte et une lettre qui a une voyelle longue parce qu'en français ça n'existe pas en français toutes les lettres ont les mêmes les voyelles ont le même temps or en arabe non soit c'est une voyelle courte comme bah bou bi soit tu vas faire une voyelle longue bah bou bi et là ce sera deux temps comparé à la voyelle courte qui ne fait qu'un seul temps et beaucoup de gens c'est possible dans les débuts ils vont dire bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim j'ai un peu du mal à rater mais du coup ils disent alhamdulillahi 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 et la prolongation elle est un peu rongée il faut bien faire les deux temps alhamdulillahi et ce qui t'aide à prononcer correctement au niveau des prolongations c'est d'imiter un récitateur tu prends quelqu'un qui récite correctement comme almanchaoui par exemple qui est très connu un récitateur égyptien qui a qui a récité le coran il y a plein d'enregistrements qui sont connus de lui et en t'entraînant à imiter sa mélodie forcément ça va te mettre dans le tempo et par conséquent tu ne vas pas mettre une prolongation qui n'existe pas tout comme tu ne vas pas effacer une prolongation qui existe alhamdulillahi répétez alhamdulillahi alhamdulillahi alors ici il y a des gens pour lesquels la shadda quand on dit shadda c'est quand il y a un dédoublement d'une lettre quand tu vas appuyer sur une lettre de sorte qu'elle va faire deux temps et là faites bien attention quand je dis appuyer sur la lettre ça ne veut pas dire forcer avec les lèvres pour que tu en insistant et en crispant ta bouche parce que ça ça va provoquer du ouest ouest et certaines personnes ils se mettent à réciter en se fatiguant parce que ils comprennent du verbe appuyer le fait d'appuyer plus fort ce n'est pas ça appuyer ici quand on dit tu appuies ça veut dire en fait tu dédoubles la lettre tu vas rester plus longtemps sur la lettre sans appuyer plus fort tu ne dis pas rabbi rabbi comme certains y font à la fin ça les fatigue ils sont épuisés ils ne ressentent même pas de sérénité dans la récitation parce qu'ils récitent de manière crispée il va dire bismillah il rahman il rahim alhamdulillah il rabbi l'alamin etc c'est pas comme ça qu'on fait c'est très léger sur la langue c'est fluide rabbi rabbi il s'agit de rester plus longtemps mais pas d'appuyer plus fort tu ne dis pas rabbi rabbi ça c'est fatigant et à la fin tu récites une seule page du Qur'an tu es KO tu es épuisé d'accord maintenant fais attention à ce que ton ba' ne se rapproche pas du P en français le P de Patrick parce que parfois quand les deux lèvres se touchent et que tu appuies dessus certaines personnes vont faire une prononciation qui est entre le B et le P ils vont dire rabbi rabbi P et tu ne sais plus trop est-ce que c'est un B ou c'est un P donc faites bien attention à ne pas tomber dans cela et à ne pas vous rapprocher du P rabbi rabbi et pas rabbi rabbi d'accord alhamdulillahi rabbil'alamin rabbil'alamin répétez rabbi l'alamin et là encore al-alamin tu fais la prolongation de la dernière syllabe comme il y a un accent circonflexe min et pas min min al-alamin chaque prolongation il faut bien faire attention je vous ai mis des accents circonflexes al-alamin donc rabbi l'alamin répétez répétez alhamdulillahi rabbil'alamin alhamdulillahi rabbil'alamin alhamdulillahi rabbil'alamin on continue ar-rahmanir-rahim vous remarquerez que c'est les mêmes mots les mêmes mots qu'il y a dans la basmala bismillah ir-rahman ir-rahim les deux derniers mots c'est les mêmes qui se retrouvent ici ar-rahman tu dis pas ar-rahman la lettre emphatique c'est le ra le ra c'est cette lettre là que j'ai qui correspond ici au r et je vous ai mis deux r parce qu'il y a un dédoublement il y a une shadda normalement c'est à l'origine el-rahman mais comme c'est une lettre solaire alors il y a une fusion du lem dans le ra incha'Allah on verra ça dans la formation d'arabe pour ceux qui qui s'inscriront donc ar-rahman le a il n'est pas emphatique tu dis pas ar-rahman tu ne vas pas faire une emphase dans la première lettre à cause de la deuxième lettre non chaque lettre tu lui accordes sa valeur et sa prononciation à part entière sans qu'elle soit influencée par par la syllabe d'avant ou la syllabe d'après el-rahman el-rahman et pas ar-rahman ar-rah ar-rah c'est pas correct parce que a ça n'existe pas c'est a comme un e accent grave en fait a b ta th ja ha vous voyez ces lettres elles ne sont pas emphatiques par contre kha kha c'est une fatha tout comme pour les lettres précédentes mais comme le kha est emphatique alors là il est grave kha kha sa ta da ra ces lettres là sont emphatiques mais les autres ba ta ja ma na fa ya wa c'est comme un e accent grave en fait donc là e tu dis pas a c'est ar-rahman e ar-rahman et après le ra tu le fais emphatique pareil tu ne dis pas ne rahim ne ne tu dis pas ar-rahman et rahim ar-rahman et rahim ne ne non ça c'est pas correct mais tu fais un vrai une vraie casera ar-rahman et répétez on passe au verset suivant maliki yaw mid din alors là il y a aussi des points à retenir maliki dans cette récitation on prolonge le ma il y a d'autres récitations où tu ne prolonge pas le mime et tu vas dire maliki et c'est valable ce n'est pas une divergence entre les savants mais c'est plusieurs récitations qui ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc le prophète alayhi wa sallam a récité lui-même à ses compagnons avec plusieurs récitations différentes il y a des petites différences dans certains versets nous on va prononcer ici en prolongeant le mime maliki si vous entendez quelqu'un dire maliki n'allez pas lui sauter dessus en disant oh c'est faux t'as oublié une prolongation parce que là pour le coup il y a plusieurs façons de réciter et il y en a une sans la prolongation d'accord comment savoir à quel moment il y a plusieurs façons de réciter à quel moment il n'y en a qu'une ça c'est en apprenant les sciences du Qur'an et en apprenant les différentes récitations du Qur'an maliki yaou mid din premièrement faites très attention à ne pas prolonger le ki certains vont dire maliki yaou maliki yaou maliki yaou à cause du ya qui vient juste après il prolonge le ki le ki ne se prolonge pas d'accord maliki et juste après tu dis ya ya maliki ya maliki ya et pas maliki ya maliki yaoumi donc qu'est ce qu'on dit on dit maliki yaoumi maliki yaoumi maliki yaoumi et yaoumi ça n'est pas yaoumi yaoumi c'est pas un o il y en a ils vont trop vite ils disent yaoumi yaoumi non yaoumi ça fait comme un peu une parabole c'est circulaire c'est léger c'est doux c'est pour ça que ça s'appelle maddoulin en arabe donc il y a une une temps je vais pas dire une tendresse mais une douceur dans la dans la courbe que va faire le son yaoumi et sans exagérer sans prolonger là où il n'y a pas à prolonger tu dis pas yaoumi yaoumi comme certains font non yaoumi 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 c'est léger c'est pas saccadé yaoumi 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 non ni yaoumi yaoumi ça c'est trop rapide mais c'est léger yaoumi c'est tendre yaoumi tu ne crispe pas ta bouche yaoumi maliki yaoumi maliki yaoumi maliki yaoumi tu dis pas yaoumi en rajoutant un elif après le ya il n'y a pas d'elif tu dis pas yaoumi yaoumi ça ce serait rajouter une lettre qui n'existe pas maliki yaoumi din maliki yaoumi din et là comme pour le b de robbi robbi il faut faire attention à ne pas dire robbi et bien là aussi le dé il faut pas le transformer en t certaines personnes quand ils veulent faire la shadda quand ils veulent appuyer sur la lettre dans le sens de dédoubler la lettre ils vont dire yaoumi tin tin et là ça ressemble au t au t et ça c'est une autre lettre ou alors il faut un entre les deux et ça ça n'est pas correct et ce qui provoque cela parfois c'est le was was qui entraîne la personne à crisper sa bouche et à et à forcer dessus ils disent yaoumi din yaoumi din et à la fin c'est le de ça n'est plus un del c'est un te donc sois léger sois doux dans ta récitation et tu trouveras non seulement plus d'apaisement plus de sérénité moins de was was et moins d'erreur c'est la peur de tomber dans l'erreur qui te fait aller trop loin et qui te fait tomber dans l'erreur yaoumi din yaoumi din et di et di ou bien il dit il dit et pas il dit il dit et de sorte à ce qu'il soit plus proche du te d'accord et ça c'est dû comme j'ai dit à la crispation ne soit pas crispé et bien sûr utiliser le siwek le siwek c'est très important ça aide déjà c'est recommandé de le réciter de l'utiliser et en plus ça aide à faire sortir les lettres de leur bon point de prononciation répétez après moi c'est facile parce que c'est que des lettres qui sont comme les lettres en français c'est pas maliki c'est pas emphatique c'est pas grave répétez yaoumi din yaoumi din maliki yaoumi din maliki yaoumi din alors est-ce qu'il y a un problème de connexion vous m'entendez bien ok en fait c'est pas un problème de connexion c'est juste que je vous ai mis un D majuscule et en fait non c'est un D minuscule parce que le D majuscule correspond au DAD dans la translittération que j'ai faite et ce que je voulais mettre ici c'était un DEL d'accord donc je reprends maliki yaoumi din y'a rien qui change c'était juste la lettre que j'avais mis en majuscule et qu'il fallait mettre en fait en minuscule maliki yaoumi din répétez maliki yaoumi din maliki yaoumi din maliki yaoumi din maliki yaoumi din c'est bon vous avez compris le principe faites bien attention à ne pas dire yaoumi din on passe au verset suivant iya kana'aboudoua iya kana'sta'in iya kana'aboudoua iya kana'sta'in alors on va prendre le premier mot là il y a beaucoup de gens qui font une erreur c'est qu'ils n'appuient pas sur la shadda la shadda c'est quand tu vas doubler la lettre et donc tu vas rester deux temps dessus tu ne dis pas iya kana' iya kana' ça ça n'est pas correct ça revient à enlever une lettre de la fatiha et dans le madhab shafirid celui qui enlève une lettre de la fatiha celui-là sa fatiha elle est annulée et donc sa prière est annulée donc faites bien attention à cela iya kana'a iya kana'a iya kana'aboudoua iya kana'sta'in iya kana'a et tu ne dis pas iya kana'a malheureusement il y a même des imams qui font cette erreur tu vois des imams parfois dans les mosquées ils vont vite dans la récitation ils disent iya kana'aboudoua iya kana'sta'in iya kana'aboudoua iya kana'sta'in mais là il manque la lettre de la shadda la lettre le doublement du ya et ça ça n'est pas correct iya kana'aboudoua iya kana'sta'in donc là iya kana'a il y a la shadda à bien faire attention la shadda ça veut dire que tu vas appuyer sur le ya ensuite na'aboudou na'aboudou ici l'accent là ça correspond au a au ayn a au au ri qui est au niveau de la gorge cette lettre-là elle n'existe pas en français pareil pour ceux qui n'y arrivent pas il faut qu'il s'entraîne mais ne vous inquiétez pas avec l'entraînement tu y arrives avec l'entraînement tu y arrives na'aboudou na'aboudou donc répétez après moi iya kana'aboudou iya kana'aboudou et là certains ils font une erreur c'est qu'ils prolongent le doux à cause d'une habitude qui a été d'apprendre le verset en le coupant en deux ils ont d'abord appris iya kana'aboudou et après wa iya kana'astarine et ce qui a fait que quand ils ont voulu faire la liaison ils se sont mis à dire iya kana'aboudou wa iya kana'astarine iya kana'aboudou wa iya kana'aboudou et là vous voyez qu'il y a une prolongation sur le doux qui n'a pas lieu d'être tu ne dis pas na'aboudou wa na'aboudou wa tu n'as pas ici à prolonger mais tu dis na'aboudou na'aboudou iya kana'aboudou wa iya kana'astarine parce que tu passes directement du doux au wa iya kana'aboudou wa iya kana'aboudou wa et tu ne dis pas iya kana'aboudou wa ça c'est pas correct donc on reprend répétez après moi iya kana'aboudou iya kana'aboudou iya kana'aboudou iya kana'aboudou iya kana'aboudou iya kana'aboudou wa iya kana'astarine et là c'est pareil wa iya kana'aboudou premièrement ici l'apostrophe il correspond à la hamza à ne pas confondre avec cette apostrophe qui correspond au ayn vous voyez qu'il est légèrement différent il ne s'écrit pas pareil ici le na'aboudou c'est un ayn cette apostrophe alors celui de iya kana'a c'est une hamza ça correspond au son a qui se trouve tout au fond de la gorge a ou i et là c'est le i et certains quand ils font la liaison ils vont dire wa iya kana'a wa iya kana'a wa iya kana'a et ça c'est faux parce qu'ils ont fait sauter la hamza qui est une lettre dans la langue arabe i et pas wa i wa i c'est wa i wa i wa iya kana'a sans forcer sur le i attention quand tu doubles la lettre quand tu fais une chatda comme j'ai dit tout à l'heure ça ne veut pas dire que tu vas crisper et appuyer fort en te fatiguant et en forçant sur les points de prononciation certains ils veulent tellement faire une chatda qu'ils vont dire iyaak iyaak ils font carrément sortir du vent avec iyaak et ça c'est pas correct non plus iyaak tu restes plus longtemps mais sans appuyer fort et ces gens là qui appuient fort à la fin de la fatiha tu les vois ils sont essoufflés ils sont essoufflés ils sont fatigués pourquoi ? à cause du was was qui les a poussés à faire du forcing sur les lettres et ça ça les a poussés à dans le but de se préserver de l'erreur ils sont tombés dans l'erreur t'as pas besoin de forcer iyaak pas iyaak iyaak ça c'est faux tu ne dis pas iyaak iyaak vraiment en appuyant fort sur ta langue et sur sur ce qu'il y a dans ta bouche iyaak na'aboudou et là tu le fais pareil wa iyaak wa iyaak et pas wa iyaak wa iyaak donc je reprends iyaak na'aboudou wa iyaak nastarine et là tu prolonges à la fin nastarine et tu ne dis pas nastarine nastarine répétez après moi wa iyaak wa iyaak wa iyaak wa iyaak wa iyaak nastarine wa iyaak wa iyaak nastarine wa iyaak nastarine donc on va faire tout le verset là j'ai fait exprès de faire un petit silence entre les deux après on va aller étape par étape donc pour l'instant faites comme moi iyaak na'aboudou wa iyaak nastarine alors il y a une personne qui m'a écrit un message pour me dire que c'est flou l'écran si c'est flou chez toi quitte l'écran et reviens dessus après quitte la page youtube et après reclique sur le lien iyaak na'aboudou wa iyaak nastarine je vous rappelle de pas prolonger le doux vous dites pas iyaak na'aboudou wa iyaak ça c'est pas correct donc répétez après moi iyaak na'aboudou wa iyaak nastarine iyaak na'aboudou wa iyaak nastarine iyaak na'aboudou wa iyaak nastarine on passe au verset suivant iyaak na'aboudou wa iyaak nastarine alors là il y a le S en majuscule qui correspond à la lettre Sade qui est emphatique sa et il y a le S en minuscule qui correspond au Sine qui est léger la lettre Sade la langue elle va tendre vers le haut parce que ça va avoir un effet emphatique un effet grave ça n'est pas la même chose que la lettre Sine qui elle est elle est elle est beaucoup plus légère mais on va commencer par le premier mot alors là j'ai prolongé parce que je ne fais pas de liaison mais quand on fait la liaison après la prolongation va sauter à la fin mais quand je le prends tout seul le mot je vais dire faites attention à la kasra le i tu dis pas c'est pas un accent e accent aigu c'est un i i dina i dina et en faisant la liaison avec le mot suivant i dina sirata et là le t en majuscule là encore il correspond à une lettre emphatique qui est le ta et c'est autre chose que le t minuscule qui est le t le t il est léger le ta il est grave c'est deux lettres différentes tu ne fais pas un entre les deux non soit c'est un t soit c'est un ta ici en l'occurrence c'est un ta alors fais attention à le prononcer comme un ta et pas comme un te certains vont dire i dina sirata to genre il va faire un o pour faire comme si c'était emphatique mais en réalité le point de prononciation n'a pas été prononcé avec cette emphase avec cette gravité on dit pas i dina on dit pas i dina sirata to to ça c'est pas grave ça c'est pas emphatique ta tu vois bien que depuis le fond de la langue ça monte plus haut que si tu fais un te te ta ta répétez après moi les deux lettres te ta 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 tu vois bien que le ta il est la langue elle monte i dina sirata répétez après moi et là le mot suivant el mustaqim là aussi beaucoup de débutants font des erreurs dessus c'est des erreurs qui se corrigent ne vous inquiétez pas c'est juste de l'entraînement el mustaqim alors déjà on a un sin et on va pas faire un sad le sin alors quand je dis emphatique ça veut dire grave ça veut dire que le son tu vois qu'il est plus imposant les lettres emphatiques c'est quand tu vas dire ro c'est pas te te to c'est pas te te sa vous voyez la lettre elle est grave ro tu dis pas ve ve non ro etc et c'est les lettres opposées aux autres lettres qui ne sont pas emphatiques et du coup pour lesquelles on va dire ben tu dis pas bo bo dje tu dis pas dja dja non c'est pas grave c'est léger donc on revient sur le mot certaine personnes vont dire et là déjà ils vont faire un sad ou quelque chose qui ressemble au sad alors que ça doit être un sin c'est léger le sin et en plus là ils te mettent un ta après ils vont dire c'est pas un ta ici le t il est pas majuscule il est minuscule c'est un te imagine un e accent grave en tant que voyelle te donc el mousta el mousta mais pas el mousta el mousta et la syllabe d'après comprend la lettre qaf le qaf il ne faut pas le mélanger avec le kef c'est deux lettres différentes tu ne dis pas el mousta kim kim ni el mousta koum koum parce que ça reste un kef mais qui est un peu plus grave c'est vraiment une autre lettre qui est plus profonde qui est le qaf et qui n'existe pas en langue française il faut donc s'entraîner dessus également qa qu qi qa répétez après moi qa qu qi qa qu qi c'est pas qa qu qu ça c'est pas c'est pas la lettre qaf la lettre qaf elle est encore plus profonde c'est plus loin plus dans l'enfoncement par rapport au kef d'accord el mousta qim et pas el mousta qim qim el mousta qim répétez el mousta qim el mousta qim el mousta qim on a bientôt fini in sha Allah il mousta qim il mousta qim il mousta qim répétez après moi le dernier verset sirata donc c'est le même mot que tout à l'heure on dit pas sirato to non ta sirata et le sad il est emphatique aussi tu dis pas si si non c'est un sad donc tu dis si si sirata sirata répétez sirata el mousta là le vel comment tu le prononces en fait il faut que tu sortes un peu ta langue pour que le bout de ta langue il tape sur les dents du haut sur le le bas des dents du haut ve 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 pour faire ce son t'as besoin t'as besoin de sortir un peu ta langue c'est comme le ve en anglais ve ve t h e tu sors un peu ta langue c'est pas de de certaines personnes à cause de leur habitude à parler en dialecte maghrébin algérien ou autre ils sont habitués à dire de et du coup c'est possible qu'ils vont réciter en disant sirata et ça c'est pas correct faut faire attention parfois même certaines personnes qui savent parler dans un dialecte qui est tiré de la langue arabe ou qui ressemble à la langue arabe littéraire d'une certaine manière mais ils ont gardé conservé des mauvaises habitudes qui provoquent des erreurs lorsqu'ils veulent réciter le Coran là c'est un dhel et c'est pas un dhel le dhel c'est une autre lettre ici tu dis sirata et pas ça ça n'est pas correct répétez là encore quand il y a un sukun sur le noun ça veut dire que tu dis pas il n'y a pas de voyelle donc il y a le contraire des voyelles ça s'appelle le sukun tu t'arrêtes dessus en mais tu dois lui donner une part entière de temps tu vas pas trop vite en disant en amta en amta en amta non tout comme t'as dit am tu vas dire en c'est autant de temps c'est un temps pour chaque syllabe en amta en amta en amta en fonction de 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 la rapidité de ta façon de réciter mais ça doit être régulier ça doit être symétrique en amta ou plutôt comme on dit proportionnel quoi c'est un temps ici un temps là en amta chaque syllabe elle fait un temps en amta sirata allazina en amta alayhim répétez sirata allazina en amta alayhim alors là là encore les débutants ils ont un peu du mal avec alayhim déjà le lay c'est comme tout à l'heure pour yawmiddin c'est léger ça s'appelle un meddullin faut pas forcer c'est doux c'est tendre c'est beau alayhim lay lay tu vas pas dire lay en exagérant en allant au fond de ta gorge ou je sais pas quoi non lay 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 alayhim alayhim tu vas pas faire saccader alayhim layhim layhim non et tu vas pas faire une parabole extra large alayhim en exagérant tu fais normal alayhim alayhim répétez alayhim alayhim sirata al-lazīna an'amta alayhim sirata al-lazīna an'amta alayhim sirata al-lazīna répétez an'amta alayhim an'amta alayhim an'amta alayhim alors le aïn faites attention à bien le prononcer tu dis pas an'amta an'amta an'hamta an'hamta c'est pas un ha an'amta entraînez-vous a' 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 entrainez-vous pour bien sortir cette lettre-là an'amta alayhim et la rā' 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 alors là faites bien attention le g-h ça correspond au rā' le rā' c'est un peu comme le r en français dans certains mots parce que le r en français il se prononce différemment en fonction des mots le r quand tu dis la route tu t'entends le son rā rā la route romain romain quelqu'un qui s'appelle romain le légume le rādi rādi tu t'entends le r mais parfois cette même lettre en français elle se prononce rā tu vas dire un crabe tu vas pas dire un grāb un grāb avec un rāin non là en français c'est la même lettre mais pourtant ça se prononce différemment tu vas dire rā un crabe un crayon un crayon tu vas pas dire un crayon un crayon n'est-ce pas mais ces deux lettres là en arabe sont distinctes c'est deux lettres différentes le rāin comme la route et le rā comme un crayon et un crabe c'est deux lettres différentes en arabe donc j'ai représenté le rāin par un gh alors que le rā on le représente par un kh donc ici c'est un rā et la lettre rāin ici elle est emphatique tu dis pas rāīrī rāīrī mais tu vas faire une façon grave en disant rā rā rāīrī 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 sauf que la dernière syllabe du même mot c'est un rā c'est pas un rāin certains ils vont dire rāīrī rāīrī ça c'est faux c'est pas un rī là même si vous voyez un r parce que le rā dans la translittération on met un r vous voyez que parfois on se dit subhanallah je veux la faciliter et donc je vais chercher la translittération mais en réalité ça aurait été plus simple que tu apprennes les lettres en arabe et que tu lises en arabe parce que là ça peut te prêter à confusion tu vois un rī et en fait ça ne se prononce pas rī mais ça se prononce rī rī rāīrī rāīrī d'accord donc le gh c'est un rā et le rī ici c'est un rā donc ça fait rī rī rāīrī rāīrī et après tu as un l or le rā il est proche du lēm donc certains ici ils font un mélange et une confusion certains vont dire certains vont dire rāīrī 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 non c'est pas un rī ou alors rāīrī rīrī non non plus il faut distinguer chaque lettre rāīrī rīrī rāīrī rīrī 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 rāīrī rāīrī rīrī parce que tu fais la liaison et après on va voir la suite donc dites rāīrī ou plutôt dites d'abord rāīrī 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 pas rāīrī et pas rāīrī non la première lettre c'est le rāīrī et la deuxième lettre c'est le rā rāīrī rāīrī avec le lēm après rāīrī 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 maintenant on va passer à la deuxième partie du deuxième mot rāīrī 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 alors pour ce qui est du dāīrī je vous l'ai mis avec un D majuscule c'est pas un dēlī c'est pas dēdūdī c'est dā dūdī donc c'est beaucoup plus emphatique et la langue depuis l'arrière de la langue ça monte vers le haut dā dūdī et pas dē dūdī dūdī non dā vous voyez que c'est beaucoup plus grave dā parce que ça va du fond de la langue ça monte dā dūdī ça c'est le premier point le deuxième point le rāīrī il est grave mais le mē il est pas grave il est pas emphatique et c'est pas à cause de l'emphase du rāīn que tu dois rendre le mē emphatique en d'autres termes tu dis mē r mē r le r il est grave tu dis pas rē rē non ça va être grave mais le mē il va pas être grave tu vas pas dire mē 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 tu vas dire mē mē rāīrī mē 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 le mē il reste léger et ce n'est qu'après avoir fini le mē que tu passes au grave en disant r r et après tu passes au dād qui est lui aussi emphatique rāīrīl mērdo bī répétez rāīrīl mērdo bī alors on va garder juste le dernier mot rāīrīl mērdo bī rāīrīl mērdo bī rāīrīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīīī en ajoutant une prolongation au lème. Laïhim. Non. Aleyhim. Aleyhim. Répétez. Aleyhim. On reprend. Ghaïri l'magdoubi alayhim. Ghaïri l'magdoubi alayhim. Ghaïri l'magdoubi alayhim. Waladdaaline. Répétez. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Premièrement, le dad, il revient. Donc c'est la lettre des majuscules qui correspond au dad. Donc c'est grave. Mais là encore, il ne faut pas rendre grave la syllabe précédente. La, pas la. Certains disent waladda, waladda. A cause du da, ils vont dire un la, la. Ici, ce n'est pas la, c'est la. Walay, walay. Tu ne dis pas waladda, mais tu vas dire walay. Et après, tu dis da. Et comme j'ai mis deux dés, ça veut dire qu'il y a une chadda. Tu vas appuyer dessus dans le sens où tu vas rester longtemps. Pas dans le sens où tu vas forcer dessus. Waladda. Waladda. Tu ne dis pas waladda. Waladda. Non, tu restes dessus deux temps. Waladda. Et la prolongation ici, elle est de six temps. Parce que c'est une prolongation qui s'appelle maddoulazim. On verra les règles de Tajweed plus tard, Inch'Allah. Gardez en tête que le mieux, la sunna, c'est de faire six temps ici. Même si deux temps, ça reste valable du point de vue de la prononciation. Mais c'est mieux de faire six temps pour appliquer les règles du Tajweed. Waladda. Et là, il y a deux ailes. Ça veut dire que tu vas faire une chadda. Tu vas rester appuyé, ou plutôt doubler la lettre, en disant. Waladda. 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 Et pas. Waladda. Là, vous voyez bien que je n'ai pas appuyé. Je ne suis pas resté sur le lemme. Mais je dois rester sur le lemme deux temps. Waladda. 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 Et après, je prolonge parce qu'il y a un I accent circonflexe qui indique une prolongation. Alors, quand c'est à la fin du mot, tu peux faire deux temps, quatre temps, six temps. Nous, on reste sur deux temps pour faciliter pour l'instant. Répétez après moi. Waladda. Waladda. Point très important. Beaucoup de gens tombent dans l'erreur. Et ils disent, encore une fois, à cause de leur dialecte et leur habitude, ils disent. Et là, des fois, tu trouves même des imams qui font cela aussi. Et c'est une erreur. Tu n'as pas à dire Waladda parce que le Ra, c'est une autre lettre. Le Ra et le Dhad, c'est deux lettres distinctes et différentes. Et ici, c'est un Dhad. Vous voyez, en arabe, le Dhad, c'est cette lettre-là. Le Ra, il y a un bâton par-dessus. Qui ressemble au Ta, mais avec un point. Le Ta, c'est celui-là. Le Ra, c'est la même lettre que le Ta. Vous voyez, là où j'ai mis le surlignage, là. Mais avec un point par-dessus. Donc, c'est différent du Dhad. Le Dhad, il n'y a pas le bâton, là. Le bâton qu'il y a après, c'est un Elif qui vient prolonger. Ça n'est pas sur la lettre elle-même. C'est une lettre après. Donc, en d'autres termes, tu ne dis pas Waladda. Waladda. Tu ne sors pas ta langue, comme le Zell, mais en plus emphatique. Mais tu vas garder la langue à l'intérieur. Waladda. 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 Répétez. Waladda. 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 Ok. On reprend depuis le début. Bismillahirrahmanirrahim. Répétez. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrabbil'alameen. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrabbil'alameen. Elhamdulillahirrabbil'alameen. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Malik Yawm Al-Din Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Iyaka Na'udu Wa 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 Iyaka Na'udu Siraat الذين أنعمت عليهم Siraat الذين أنعمت عليهم Siraat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Barakallahoufikum Alors je vais regarder si vous avez quelques questions avant de clôturer le cours en espérant que nous ne clôturions pas cette soirée étant donné que nous sommes dans les dix dernières nuits dans le ramadan donc il est important de faire beaucoup d'adorations donc essayer de tenir dans la mesure du possible et d'invoquer Allah et d'adorer Allah et de réciter le Qur'an et ce cours restera enregistré bien entendu donc vous pouvez le réécouter pour vous entraîner Inch'Allah Alors il y a des gens qui ont du mal ils m'ont dit ils ont du mal à prononcer la lettre là encore c'est de l'entraînement c'est de l'entraînement en t'entraînant et en te faisant corriger par un enseignant qui voit où est le défaut dans ta prononciation et qui te corrige Inch'Allah D'accord On termine par quelques dua Allahumma ya rabbil alameen ya arhaman rahimin ya arhaman rahimin Il y a des gens qui ont été alors il y a quelqu'un qui a écrit une dizaine de fois fais-tu souvent des lives bienvenue à toi puisque visiblement tu es nouveau sur la chaîne il y a un cours en live tous les jours pendant ramadan il est là en l'occurrence pendant les dix dernières nuits de ramadan à 19h en journée et à 23h soit 23h soit 23h30 dans les nuits à chaque fois vous recevez le lien par whatsapp Inch'Allah Ta'ala et pour recevoir le lien il suffit de t'inscrire à l'islam.simplement.gmail.com l'adresse est sur le fond de ton écran l'islam il n'y a pas d'apostrophe l-i-s-l-a-m l'islam.simplement.gmail.com donc bienvenue au nouveau parmi vous et qu'Allah Ta'ala nous accorde la réussite et le bonheur dans ce bon monde et dans le delà Juste un point quelqu'un demande de réciter la shahada alors la shahada wa ashahadu ashahadu alla ilaha illallah je répète ashahadu alla ilaha illallah wa ashahadu wa ashahadu anna muhammad arrasoulullah Inch'Allah je vous l'écrirai la prochaine fois wa ashahadu anna muhammad arrasoulullah alors oui je rappelle que le numéro qui vous envoie le lien du cours ce n'est pas le mien donc ne lui envoyez pas des messages d'une manière générale parce que sinon il va recevoir des centaines de messages alors que ce n'est pas moi à la fin ça lui fait beaucoup de travail lui il sert juste à ce numéro sert juste à vous transmettre le lien mais ce n'est pas le mien alors quelqu'un insiste pour que je lui réponds j'essaye de retrouver son message alors est-ce qu'il y a des do'as pour améliorer les liens avec ta maman demande à Allah Ta'ala et dit allahumma aslih zata bayni wa bayna ummi c'est à dire oh Allah fais qu'il y ait une réconciliation et une amélioration des liens entre ma mère et moi allahumma aslih zata bayni wa bayna ummi allahumma aslih zata bayni nina en parlant de toi et ta mère barakallah rafikoum et pour celui qui demande pour ses anciennes prières où il s'est trompé dans le madhab shafirit ça dépend des erreurs en fait certaines erreurs annulent la validité de la fatiha et donc dans le madhab shafirit ça annule également la validité de la prière selon d'autres savants si la personne elle a fait quelques erreurs elle n'a pas le droit bien sûr mais et elle doit apprendre pour se corriger mais cela n'annule pas la validité de sa prière par exemple ceux qui disent waladzallin c'est pas correct mais certains savants ont dit que la prière reste valable pour autant mais bien sûr il faut se corriger barakallahu fikum subhan rbka rabbil arzate on ma yaslifun wa salam on ala al murslilin walhamdulillah rabbil ala alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh par la murslilin l'anima vox l'anima Sous-titrage ST' 501